et bien aujourd'hui on est à la cité du cinéma avec la DeLorean pour une visite avec les enfants d'une école qui viennent visiter la cité et Céline qui est donc ma collègue qui gère tout l'aspect commercial de Mouicard Central m'a demandé de venir donc voilà on va montrer la DeLorean à des enfants ça elle est en place des enfants bon dis donc ça fait longtemps quand même ils s'en foutent de taxi ou quoi ? une marée humaine d'enfants on va en profiter on va suivre le tour de la cité du cinéma comme ça on vous fait visiter au aussi on va aller voir l'école de maquillage on va aller voir les gens qui font les armes de cinéma les fausses armes ou les vrais des fois on va vous faire visiter un peu tout ça en tout cas on peut voir que toutes les générations d'enfants aiment cette voiture les grands et les petits enfants voilà vous l'avez vu le film ? non on peut vraiment voyager dans le futur ? bah écoute oui une seconde après l'eau au même temps que tout le monde malheureusement à la même vitesse apparemment taxi ça intéresse pas mal aussi donc ça c'est pas notre taxi c'est celui qui appartient à Europa Corp c'est la Hero Car de taxi 5 donc nous notre kit carrosserie vient d'une voiture de cascade qui a été cartonnée pendant le film on a récupéré tout le kit qui est comme vous pouvez le voir exactement le même que celui-là et ça c'est la Hero Car c'est la seule qu'ils avaient en V6 intérieur cuir toutes les autres c'était les intérieurs tissus 2 litres essence donc c'est exactement la même que la nôtre à l'intérieur elle est un peu plus haute de l'avant que la nôtre parce qu'elle a des suspensions réglables donc ils vont monter un peu plus pour pas frotter partout vous pouvez le voir là ils ont un peu de marge au niveau des pare-chocs et au fond on a le cinquième élément on va aller voir ça et le traîneau du film de Père Noël d'Alain Chabat on va vers le fond de la nef donc cet endroit ça s'appelle la nef c'est une ancienne centrale EDF une hydro je ne sais plus comment enfin bref vous voyez la grosse machine derrière c'était une pompe en fait qui tourne avec l'eau j'imagine que c'est utilisé la force motrice de la scène s'il y a des gens qui sont calés là dessus dites moi dans les commentaires si je me trompe ou si vous savez exactement ce qui se passait ici expliquez nous comment ça marchait et donc voilà ça a été transformé complètement ça a été abandonné pendant longtemps et transformé en studio de cinéma notamment sous l'impulsion de Luc Besson c'est pour ça que tout le monde parle de Luc Besson mais ça n'appartient pas à Luc Besson en tout cas pas dans son intégralité lui il a ses bureaux dans cette tour là qui est derrière qui est la tour Europe Accorpe mais tout le reste est partagé entre plusieurs autres sociétés il y a des bureaux un peu partout qui sont loués par des boîtes de production et les studios sont de l'autre côté de tout cet endroit où là il n'y a que les bureaux d'un côté là il y a une salle de projection là il y a le self pour les employés qui viennent tous manger ici et des petites zones comme ça pour faire de l'événementiel un restaurant très très bon sur le côté ici et au fond on a les voitures du cinquième élément enfin les voitures volantes celle de Corben Dallas qui est toute défoncée de partout c'est les vraies qui ont été utilisées pour les tournages elles sont magnifiques bien que très poussiéreuses il y a même la gondole du chinois qui sert les ventes à emporter là qui vient amener sa nourriture à Corben Dallas et qui lui offre son repas parce qu'il perd le pari je pense que vous n'allez pas voir grand chose voilà il y a encore tout dedans c'est en très mauvais état tout est là il y a encore la photo de Corben Dallas ça se passait en 2965 cette histoire ça a l'air si tu veux un goodies il y en a à portée de main en plus ce qui est bien c'est que si tu prends la photo du moment où tu l'extrais de la voiture tu le mets sur ebay P90 et si on regarde par les trous de balle on découvre l'arrière qu'on ne voit jamais dans le film en tout cas pas sous cet angle là c'est là où Lilou est assise et on voit bien qu'il y a le trou dans le toit là où elle passe à travers le toit qu'ils ont bouché au dessus et donc c'est bien c'est bien le modèle qui a servi à cette scène là et il y a une télévision au milieu il y a marqué Zorg au milieu sur le panneau de contrôle visiblement une télévision ici et plein de publicités qu'on voit pas c'est génial flying higher astro cars bubbly shoes c'est vraiment à la mode vieux taxi quoi où il y a plein de conneries partout dinner droids c'est génial voilà tout ce qu'on peut voir par un trou de balle le premier qui fait une blague là-dessus je le je le bannis en tout cas le design fait par Mézières donc qui a dessiné les BD de Valérian est magnifique et donc après Besson a fait Valérian beaucoup moins cool comme film je trouve le cinquième élément avec quand même une âme et un jeu d'acteur bah Bruce Willis quoi je veux dire il fait le il fait toujours la blague Bruce Willis voilà est-ce que ce serait pas trop cool qu'on puisse rajouter ça à la collection si à un moment donné ils s'en débarrassent je pense qu'on va se porter à coeur du truc c'est quand même triste de les laisser pourrir ici et en plus j'ai l'impression qu'ils ont dû les sortir parce que quand on voit les traces de poussière on dirait qu'il y a de l'eau qui a coulé sur sur les vitres franchement s'ils les ont sortis dehors vu que c'est quand même du matériau pas prévu pour être sous les intempéries ah non mais c'est sûr c'est sûr qu'elles ont été dehors regardez regardez on voit les gouttes d'eau qui ont qui ont enlevé la poussière c'est une catastrophe et là on a la NYPD magnifique NYPD 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 la finition intérieure est assez sympa donc il y a le treuil là-bas qui leur permettait de faire sortir la police en rappel carrément la petite télécommande et des menottes si on a envie de faire des trucs un peu plus poussés dans la voiture alors perso je préfère le design de salle de Corbin Dallas mais ça fait bien le taf c'est parti il y a nous 될 c'est parti voilà c'est parti porte-fenêtre qui se baisse pour pour pouvoir choper le mcdonald dans le drive de l'espace le drive en hauteur et donc a priori tout ce qu'il faut pour allumer toute cette bagnole c'est brancher ça et peut-être ça aussi sûrement ça également mains tout ça c'est des branchements cinéma un peu comme dans le camping-car de jurassic park que j'avais à l'époque police stop moins plus donc c'est en 24 volts tout ça et là en 12 volts c'est beau le cinéma ça donne envie de brancher pour voir si ça s'allume encore et là il ya encore tous les propres tous les petits objets de cinéma qui sont présents sur la barge du chinois à emporter tout est collé évidemment pour que ça parte pas c'est génial collé ou vissé on sait pas trop voilà voilà petite visite de la cité du cinéma vraiment magnifique ce taxi et sûrement le meilleur véhicule de film qui soit le traîneau de santa et compagnie d'alain chabat voilà moi j'en rêve tous les jours en daily ça m'irait très bien ça un gros niveau de finition quand même sur le traîneau là très très gros niveau de finition et là on est dans les bureaux de repas corps dans la tour au repas corps et si vous reconnaissez cet escalier c'est pas pour rien c'est l'escalier de la scène de léon où léon jette un mec il apparaît en dessous du la rambarde et il jette un mec du cinquième ou sixième étage c'était tourné ici voilà les images de la scène du film le mec cherche où est léon il entend que tous ses potes se sont fait défoncer là léon surgit en dessous de la rambarde il chope la cravate et le fait tomber voilà j'espère que ça vous a plu c'était un petit peu long au niveau de l'explication mais je vais le laisser tel quel parce que je pense que c'était quand même assez intéressant et puis le personnage de jambi est quand même haut en couleurs on va dire c'était assez marrant de voir des enfants confrontés à ce genre de discours allez amusez vous bien et abonnez vous si vous voulez plus de contenu comme ça parlez en partage et nous on va manger alors ça va les sudistes il pleut mais c'est bon ça va les plus de contenu comme ça